Tiens, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ce titre ? Qu'est-ce qu'on nous annonce là ? Est-ce qu'on ne serait pas en train de nous annoncer quelque chose ? Putain, j'en peux plus, j'en peux plus de ce pays. Regardez la tête, regardez la tête, regardez, regardez cette tête, regardez cette tête. Voilà, regardez cette tête. Et là, qu'est-ce que je lis en dessous ? Afghans, voilà. Est-ce que cette tête, est-ce que vous pensez qu'un pays où il y a des journalistes qui ont des têtes comme ça, là, voilà, des têtes comme ça, regardez ce coup. Regardez ce coup, putain, regardez ce coup, regardez, regardez la largeur du coup, là, regardez. Regardez où sont les oreilles, regardez la largeur du coup. Est-ce que vous pensez que ce journaliste a la largeur de coup suffisante pour accueillir des gens qui viennent de là ? Ça, là, ça. Qu'est-ce que c'est, ça ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Ça, je vous explique, c'est le pays, en fait, qui est en guerre depuis toujours. C'est le pays qui fournit des mecs qui endoffent des chèvres entre deux offensives où ils éclatent des GI et des soldats soviétiques et l'Empire britannique. Si vous voulez, ça n'arrête pas l'Afghanistan, la guerre, ça n'arrête pas. Voilà. Et en fait, on va les récupérer et ils vont atterrir dans le pays de lui. Ils vont atterrir dans le pays de lui. Ils vont atterrir dans le pays de... de lui. Le pays de... de lui. Mais quel cauchemar, putain ! Quel cauchemar ! La Chine tend la main aux talibans. Je crois que c'est le pire... C'est le pire des scénarios imaginables. Si vous voulez, c'est un ninja, mais radicalisé, en fait. C'est-à-dire qu'il y a du mounchakou, mais à la fin, c'est pour le balancer dans la gueule dans mes crayons. Ah putain, c'est génial. Et alors, ce que vous ne comprenez pas, vous, les... En fait, les dimis, c'est que, vous voyez, donc, ça, c'est le porte-parole des talibans. Ça, Thomas Toignon. Donc, ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'en fait, la Chine, donc, éclate des Ouïghours dans des camps. Et à la fin, le porte-parole des talibans dit, bon, voilà, les Chinois, il n'y a pas de problème. S'ils investissent chez nous, ils sont en sécurité. Nous, nous, on fait les dimis. On construit des mosquées. On essaie d'être inclusif avec l'islam au maximum et tout. Et qu'est-ce qu'on va récupérer ? Oh, des bombes ! Des bombes ! On va récupérer des bombes. Des bombes de l'huile. Oh, on va récupérer les ressortissants du pays de l'huile. Le pays, le pays de l'huile.